et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui au programme le débriefing du match contre erzo alors voilà c'était enfin je ne sais même plus quel match c'était enfin pour vous pour vous mentir mais c'était le derby enfin des derby avec l'uigne et voilà on a gagné donc 5 à 0 avec des buts de un triplé de kilian brouillard un but un but de yaka sango et le après je pour cette vidéo n'est pas préparé c'est plutôt un un brouillon bref voilà alors ce match c'était la suite après trois défaites d'affilé et six matchs sans victoire ce qui commence à faire beaucoup on revenait d'un d'une défaite contre contre état contre et donc sur le score de 2 à 1 un match qui n'était pas fameux et voir soporifique et on on s'est pris une claque contre elzell à elzell alors c'était 4-0 c'était un match imbuvable et là on revient donc on est revenu donc au canonier après deux matchs à l'extérieur et ça s'est très bien passé pour les urlus avec cinq buts une victoire très très large contre le premier alors mon avis sur erzo c'est l'avis de beaucoup de monde c'est pas c'est erzo n'a pas eu le niveau de d'un premier de championnat d'ailleurs c'est même pas pour moi il ya deux équipes qui sont vraiment qui peuvent poser des problèmes à moucran c'est bien sûr luigne et elzell c'est les deux seuls qui peuvent poser des problèmes sinon à part sinon les autres c'est juste qu'on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas le niveau c'est que soit on n'est pas bon soit on n'a pas de chance mais contre et tambour on n'a plutôt pas on n'a pas été bon et contre elzell non plus alors ce match il était vraiment top on a vu une vraie agressivité sur le terrain une bonne agressivité un vrai combat on a eu une défense imparable on a eu des arrêts de tony maouet extraordinaire je retiens son arrêt au début du match où il sort un super ballon clairement pas facile je retiens aussi le très bon mal de notre charnière défensive morgan lefebvre et à l'ioudia l'ioudia c'est c'est le joueur de pour moi c'est le joueur qui a fait la plus belle saison quand il quand il est blessé on le ressent fortement dans notre défense que dire aussi notre milieu de terrain a apporté une certaine agressivité ah voilà cinquième but c'était martin haus oui c'est vrai oui bref et ça a été un match vraiment intéressant notre mieux nos milieu de terrain ont été vraiment bons et ça faisait longtemps qu'ils ont apporté un niveau satisfaisant et notre attaque notre attaque a été a été a été a été il n'y a pas grand chose à dire sur ce match mais petit démol c'est qu'on aurait pu aggraver le score au début du match je pense qu'il y a un match que le gardien il fait un très bel arrêt et le match et la dernière occasion du match melvin saigné qui qui rate sur ce on est donc deuxième du championnat notre prochain adversaire c'est contre notre prochain adversaire donc c'est bernissard qui est avant dernier du championnat qui est quinzi oui avant dernier du championnat attention piège attention parce que ça doit je n'ai pas confiance fait notre équipe est très bonne contre les gros on dirait qu'ils sont surmotivés contre les premiers deuxièmes on va dire du top 6 ils font des beaux résultats par contre quand c'est des équipes du ventre mou au bigy même on peut dire elles elles bon c'est un peu plus haut mais obligy et timbourg tout ça c'est des équipes un peu plus air aussi il faudra faire attention à air c'est on va dire c'est des l'année passée on a eu le même cas contre les le ventre mou faisait des matchs pas terribles je m'en souviens même de la défaite contre beclet qui a été illogique les matchs nuls qu'on a fait contre et canafl contre avine des matchs des voilà on devait je sais pas pour manquer de respect pour contre ces équipes mais nous deux nous devons nous devons gagner c'est quand ces équipes mais on s'est fait piéger donc ben bravo ils ont été ils ont été vraiment bons sur leur match mais voilà contre bernissard je sens que ça va être un petit peu plus le cas alors on avait gagné on avait gagné on avait gagné on avait gagné maintenant on avait gagné maintenant c'est faudra faudrait être faudrait être attentif parce que c'est à l'extérieur c'est pas le terrain le plus facile parce que et aussi voilà il y a le temps je pense que pour dimanche il annonce de la pluie et bon moi moi je ne serais pas là mais on connaît le on connaît c'est pas une équipe tellement connue mais ça peut être une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes alors encore désolé si mes propos sont un peu aléatoires je vous avoue que la difficulté maintenant de faire des débriefings sur la p2 c'est qu'on n'a pas tellement d'informations sur les équipes adverses alors on fait ce qu'on a on fait ce qu'on voilà on fait de son mieux mais voilà voilà maintenant j'ai j'ai fini avec le débriefing et l'entrevue entre l'avant match maintenant j'aimerais bien vous poser une question tout simple est ce que je je pourrais faire des débriefings sur les sur les mâles de l'équipe féminine il y en a deux donc c'est la p1 et la p3 je pourrais faire les deux mais pas tout le temps pour un petit peu remplir cette chaîne de plus je ferai donc prochainement une vidéo sur l'histoire et je pense que ce sera peut-être une série ou une vidéo tout dépend des informations que j'ai est-ce que je fais je ferai c'est donc une série qui s'appellerait de la fin de l'excelsior à la fin de l'excel je vous dis à la semaine prochaine ou à la prochaine à plus